Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto pour parler routine capillaire et qu'est-ce qu'on peut mettre sur ses cheveux pour à la fois éviter la chute des cheveux et tout en hydratant en fait les longueurs et les pointes. Donc je vais vous dire ce que moi je fais là depuis un mois en test. J'utilise en fait de l'hydroladorti, donc l'ortie piquante, vous savez que c'est une plante qui est très reminéralisante, qui est utile pour la beauté de la peau, des ongles, mais aussi des cheveux, puisqu'en fait elle est riche en silice qui va nous aider à fixer les minéraux, et aussi en fer qui transporte l'oxygène et donc permet une bonne oxygénation, notamment du cuir chevelu. Donc la forme hydrolat c'est assez pratique pour pouvoir se le mettre en spray sur les cheveux. Donc en fait dans 50 ml d'hydroladorti, je viens mettre une cuillère à soupe d'huile de jojoba. Le jojoba c'est une huile qui n'est pas trop grasse, qui va permettre de bien relipider, gainer la fibre capillaire sans que ce soit trop gras, surtout à ce dosage là. Ensuite je viens mettre une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Ah là le gel d'aloe vera c'est pour ses propriétés hydratantes en fait, et lui aussi assez gainantes sans que ce soit gras, puisqu'en fait ça, ça va être une eau de soin, mais qui ne nécessite pas de rinçage ni de shampoing, donc à utiliser tous les jours en après-shampoing en fait, c'est pas à faire avant les shampoings. Et pour avoir une action vraiment plus spécifique sur le cuir chevelu, et cette histoire de chute et de repousse des cheveux, je vais venir renforcer avec des huiles essentielles. J'en ai pris trois, la première c'est celle de cèdre de l'Atlas. Le cèdre de l'Atlas en fait, son but c'est d'éviter que le cuir chevelu ne s'épaississe trop, et que ça rende difficile en fait l'implantation de la racine dans le cuir chevelu. On va en mettre 10 gouttes dans le mélange. Ensuite je viens mettre l'huile essentielle de gingembre, et l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. La baie de Saint-Thomas c'est un petit piment. Donc en fait c'est deux huiles essentielles qui ont des propriétés dites rubéfiantes. C'est piquant, c'est pimenté, c'est poivré. Et donc en fait, une action rubéfiante c'est quand ça favorise un afflux sanguin dans les tissus sur lesquels c'est appliqué. Et justement, pour éviter la chute et favoriser la repousse, il y a nécessité que votre bulbe capillaire soit bien irrigué en nutriments. Et donc c'est ce que permettent de faire ces deux huiles essentielles là. Donc récap, 50 ml d'hydrola d'ortie, 1 cuillère à soupe d'huile de jojoba, 1 cuillère à soupe de gel d'aloe vera, 10 gouttes de cèdre de l'atlas, 10 gouttes de gingembre, 10 gouttes de baie de Saint-Thomas. On ferme, on homogénéise, et ensuite, une fois que vous avez fait votre shampoing, quand les cheveux sont encore mouillés, vous allez venir en appliquer plusieurs sprays sur le crâne vraiment. Je le fais là. Donc c'est très poivré, ça sent le piment. Et là, le but, ça va être de masser en se décollant le cuir chevelu du crâne. Là, vous voyez, ça bouge. Et du coup, j'ai ma fille. Voilà, sur toute la tête. Et ensuite, on va venir aussi en appliquer dans les mains, et venir prendre les cheveux, et les passer comme ça sur toute votre longueur de cheveux afin de l'hydrater. J'ai une voiture qui démarre. Attends, Elise, je tourne. Quand je suis en tournage, Elise, viens pas. Je suis en tournage, je suis en tournage. Maintenant, je suis en tournage, je suis en tournage. Je suis en tournage.